Applaudissements Il a écrit « Les spectacles d'ours ne devraient plus exister, ces animaux-là sont mal traités et ils sont terrorisés par l'autonomie ». Voilà, là, il a pleine crise d'honneur, il a peur de vous, vous voyez ? Tu viens, mon Lémy ? Viens me voir ! Vous voyez, il y a peut-être des vieux mégots à bouffer, on ne sait pas, des chewing-gum, des trucs, hein ? Voilà, tu viens ? Viens, mon Valentin, viens ! Alors, on va faire un tout petit peu d'obéissance, on va demander à Valentin de faire au moins un petit exercice au départ. Ça va être de faire comme un petit chien, de venir... Mais non ! Alors, Valentin, un petit chien, ça se met pas deux coups, un petit chien, un petit chien, ça fait un signe par terre. Valentin ! Ah, si ! Ah, ça, c'est bon ! Tu viens, toi, tourne-toi, stop, tu décolles tes deux pattes à dos, tu vas en dehors, tu fais beaucoup à clément ! On fait beaucoup ! Alors, on a compris qu'il y a tout ça, sans même regarder Valentin. C'est-à-dire que je lui tourne le dos, et là, je lui dis simplement coucher, et sans même lui donner l'ordre, il va se coucher. Regardez bien ! Un, deux, trois, Valentin, coucher ! Et voilà ! Valentin ! Valentin ! Un, deux, trois, Valentin ! Valentin ! Couché ! Couché ! Ça va pas, non ! Valentin ! Une dernière fois ! Couché ! Ah bon ! Mors pas les fesses ! Non, pas les fesses ! Couché-toi ! Non ! Je te préviens, tu sais ce que je peux faire dans cette position-là ? Tu vas tomber, tu vas te coucher, je peux le dire ! Bon ! Un adolescent, on lui propose de l'argent de poche ! Valentin ! Argent de poche ! Couché ! Ah, il dit ça ! Il dit ça ! Il dit ça ! Bien ! Alors, pendant que Valentin ne regarde pas, je vais cacher un bonbon dans une de mes mains ! Ne regarde pas ! Faut pas qu'il sache dans laquelle ! Ne regarde pas ! C'est dans celle-là ! C'est dans celle-là ! Mais souffle pas surtout ! Valentin, écoute-moi ! Écoute-moi ! Écoute-moi ! Écoute-moi ! Tu renifles avec ton nez ! Tu cherches dans quelle main j'ai caché le bonbon ! Souffle pas ! Cherche ! Bien ! Alors, en réalité, cet exercice, ça sert simplement... Assez-toi ! Cet exercice, ça sert simplement à habituer Valentin à me griffer le bras pour les tournages de film ! Alors, vous allez voir, là, je vais monter le bonbon ! Un pop-up ! Et je ne lui donne pas ! Tu dois griffer le bras pour gagner le bonbon ! Non, pas mort ! Griffe le bras ! Allez, essaye ! Ça, c'est mordre le bras en bouille ! Valentin, griffe le bras ! Si ça griffe trop fort, ça va peut-être éclapousser, vous reculez ! C'est mordre ! C'est mordre ! C'est mordre sur moi, là ! Tous ceux qui trouvent ça facile, essayez avec votre grand-mère une crotte au chocolat, vous allez voir ! Valentin ! C'est bon, Valentin ! C'est bon 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 ! Bien ! Ça peut même marcher avec les dents si on veut ! Je mets mon bras à l'intérieur de sa mâchoire, il referme les dents sur l'avant-bras, j'ai pas dit maintenant ! J'ai pas dit maintenant ! Et Valentin ne doit pas me traverser le bras, normalement ! Normalement ! Valentin, doucement ! Fais sourire ! Smile ! Voilà ! Là ! Oh, Valentin ! Là ! Comme ça ! Et jusque-là, tout va bien ! Valentin, lâche mon bras ! Stop ! Valentin, si tu me lâches, t'auras un bonbon ! C'est un peu baveux, mais il n'y a pas de trou ! Voilà ! Alors, ça, ça ne fait pas un ours très méchant ! Qu'est-ce qui fait peur ? C'est quand l'ours se met debout sur les pattes arrières, qu'il montre les griffes et qu'il ouvre la gueule, qu'il montre les dents ! Donc là, Valentin, dans un instant, va vous faire peur ! Il va se lever ! Oui, alors, vous n'aurez pas peur, parce que vous avez compris qu'il était gentil ! Mais faites-en moins semblant, ça lui fera plaisir ! Valentin, pour faire peur à tout le monde, est-tu prêt ? Valentin ! Donc lui, fais le méchant ! Vas-y, laisse-toi ! Laisse-toi, elle marche ! Hop ! Voilà ! Allez, montre les trois pattes ! Allez ! Lève les trois pattes, Valentin ! Eux, on l'a dit ! Ouais ! Ça fait trop peur ! Ouais, génial ! Allez, on va même essayer de marcher un tout petit peu ! Allez, tata, t'as encore ! Hop ! Allez ! Bon de bon sens ! Je suis derrière ! Aller ! Il a marché dans la crotte un peu, je crois ! Ça sent pas bon ! Bien ! Alors là, on a un ours qui se montre menaçant, n'est-ce pas ? Pour les tournages de films, c'est déjà ça. Maintenant, on va faire un truc un petit peu plus difficile. Je vais me battre contre l'ours. Alors quand je vois un public sympa, d'habitude, c'est d'habitude. Quand je dis que je vais battre contre l'ours, tout le public fait spontanément. Oui, enfin, je l'avais dit spontanément. Là, j'ai été obligé d'expliquer et de réclamer. Alors on va en refaire. Et celle-là, vous n'allez essayer pas de la rater, d'accord ? Bien, alors on se concentre un petit peu et on recommence. À présent, mesdames et messieurs, dans un instant, et à la surprise générale, alors que personne ne s'y attend, je vais me battre contre l'ours. Ça va pas, non. Bon, pas un nom. C'est de la bagarre de cinéma, bien entendu, c'est pour rire. Parce que si on se battait en vrai, même contre un doux, je pourrais lui faire mal. Non, évidemment, on va s'y prouver. Alors, Valentin va se lever, il va se mettre deux mots sur le patte arrière, il va m'attraper avec ses griffes, et on va lutter le plus en douceur possible. Allez, gros. Le plus en douceur possible. Tu es prêt ? Pas trop fort ! Valentin, pas trop fort ! Allez, l'autre ! Allez, l'autre ! Allez, le souper ! Valentin, un peu plus fort quand même, j'ai l'impression d'en s'en sortir de ma grand-mère. Allez, attendez-vous ! Allez, attendez-vous ! Oui, 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 oui ! Plus fort ! Allez, l'autre ! C'est pas mal, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, plus haut, allez ! Allez, allez ! Bon, Valentin, regarde ! Regarde ce que j'ai, là, regarde ! Allez, moi ! Ah, il s'en fait pas mal, là ! Hop là ! Super ! Alors, vous l'avez vu, je fais un petit peu le malin, comme ça. Mais je reste toujours de face. Parce que de dos, il pourrait m'attraper par la nuque. Je n'aurai aucun contrôle sur la circulation, sur la circulation, bien entendu. Sur la circulation. Donc, on ne fait jamais une attaque de dos, ce serait beaucoup trop dangereux, vous en doutez bien. Eh bien, je n'ai rien, monsieur, exceptionnellement pour vous ! L'attaque de dos ! J'ai dit, on ne le fait jamais, c'est dangereux. Alors, ce qui pourrait arriver, c'est qu'accidentnellement, l'ours me saute dessus, vous voyez ? Genre, à un moment, je ne m'y attends pas. Genre, maintenant, je ne m'y attends pas, vas-y. Ouh ! Là, c'est parti ! Voilà, ouais ! Au lieu de me demander un petit peu. Oh ! Voilà ! Voilà, viens, allez ! Voilà ! Alors, ce n'est pas le fait que ce soit un ours, c'est un qui fait que c'est dangereux. C'est que c'est un mâle ! Je m'en fous, maintenant, on a le droit de se marier. Attention, Valentin ! Au signal, tu arrêtes de déchirer ma chemise ! Valentin, stop ! Un, deux, trois ! Arrête ! Oh, là, viens ! Assis, 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 assis par terre. Assis ! Assis par terre, j'ai un truc à expliquer ! Voilà. Alors, vous l'avez compris, Valentin se comporte comme ça avec moi parce qu'il me connaît. Imaginez qu'on prenne quelqu'un au hasard et que j'envoie l'ours à l'attaque sur cette personne. Évidemment, ce ne serait pas raisonnable. Pourquoi elle se lève, celle-là ? Eh bien, on ne va pas prendre quelqu'un au hasard, évidemment. Cette demoiselle, aujourd'hui, c'est son anniversaire ! Ouais ! Et donc, pour son dernier anniversaire, on va lui cacher un chamallow dans la culotte ! Je rigole, on va lui mettre dans la bouche. Alors, viens nous voir, mademoiselle. On va donner des chamallows. Voilà, tu te mets bien droite. Tu prie. L'église est à côté, si ça n'a pas qu'il y va. Voilà. Doucement, Valentin. Doucement. Valentin ! Valentin, attaque ! Alors ? Valentin, ne sont pas dans la culotte ? Ils sont présents bien pour les chamallows. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oh, ça va, ça va. On va tout à temps, tu m'as, tu m'as, tu m'as. C'est un petit joueur, je vous le dis. Eh, on ne se suit pas, hein ? Certains sortent ! Je ne vais pas la dégoûter comme ça, hein ? Bien, alors, oui, mesdames messieurs, ce que mon petit Valentin vient une fois de plus de vous prouver, c'est que les ours ne sont absolument pas des animaux agressifs envers les humains. Alors, quand on a le malheur dans les Pyrénées de vouloir relâcher un animal, et pourtant c'est en France, c'est chez nous, il y a toujours un rigolo pour chercher à l'empoisonner ou à lui tirer dessus en vous racontant que ces animaux-là sont féroces et cruels. Alors, j'en prêterai une phrase aux avions d'Amérique, la Terre ne nous appartient pas, elle appartient à nos enfants, ce sont eux qui vouloient prêter, et je crois que nous, les grands, on marche un petit peu sur la tête à ce niveau-là pour un moment. Merci pour votre accueil.